Un numéro de permis de la Corporation de l'industrie touristique du Québec est désormais nécessaire pour afficher un hébergement de courte durée sur la plateforme Airbnb. Je crois que c'est une bonne nouvelle parce que les villes avaient comme responsabilité d'aller voir les annonces et d'aller s'assurer que chacune était conforme ou pas. Donc ça, c'était un peu complexe pour nous. En début d'année, la Ville de Saguenay avait procédé à des vérifications sur la plateforme et émis plus de 70 avertissements à des locataires illégaux. Il y a eu quelques constats, mais il y a des dossiers qui se sont régularisés sans se rendre au constat non plus. Depuis, 10 locateurs ont obtenu leur permis, 7 attendent toujours de le recevoir, 23 ont plutôt choisi de retirer leurs annonces et 13 ont décidé de modifier leur location en hébergement de longue durée. Il reste encore une quinzaine de personnes qui doivent se conformer aux nouvelles règles. C'est désormais la plateforme elle-même qui a pour tâche de s'assurer que ce soit le cas. Je ne crois pas que c'est le rôle des villes de faire cette démarche-là. C'est pour ça que le projet de loi et la loi qui va entrer en vigueur, c'est une bonne chose. Par contre, je crois toujours que le gouvernement parle un petit peu des deux côtés de la bouche. D'un côté, ils veulent serrer la vis aux résidences de touristes, puis de l'autre côté, ils enlèvent des pouvoirs de zonage aux villes. Il faut voir c'est quoi l'objectif, mais disons que les deux sont un peu en opposition. L'an dernier, la ministre Laforêt a déposé un projet de loi visant à modifier, entre autres, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Ça a enlevé un pouvoir de zonage à la ville de Saguenay et à toutes les autres villes du Québec. Donc ce que ça fait, c'est qu'on ne peut plus refuser maintenant de faire de la location courte durée, puis je le dis bien pour les résidences principales. Les inspecteurs de la ville pouvaient regarder pour s'assurer que dans ce quartier-là, ça ne posera pas de problème d'avoir cet usage conditionnel-là dans une résidence. Si c'est votre résidence principale, les gens maintenant ont le droit de le faire, à condition bien sûr qu'ils aient obtenu un permis de la ville pour le faire et qu'ils répondent aux autres obligations provinciales, comme le numéro touristique. Maintenant, quel sera l'impact au niveau résidence de tourisme, au niveau du logement dans l'ensemble de notre ville, de la modification réglementaire? Ça restera à voir. Je pense que, je le répète, je pense que les villes doivent avoir tous les pouvoirs et les leviers nécessaires pour être en mesure d'eux-mêmes faire la gestion de leur zonage. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.